Salut à tous ! Alors aujourd'hui on est sur Winamax, on va se faire une vidéo un peu à l'ancienne, on va se faire une petite montante sur Winamax, donc le principe va être assez simple, on va faire 4 expresso à 25€, le nombre d'expressos à 25€ qu'on gagnera, ce sera le nombre d'expressos à 50€ qu'on lancera, et ainsi de suite, jusqu'à pourquoi pas, comme on l'a déjà fait une fois sur la chaîne, lancé 1 500€, on avait gagné à l'époque. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien, c'est parti ! Avant que la vidéo commence, je rappelle que tout mon contenu est sponsorisé par SpinFamily, donc SpinFamily, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une structure de stacking et de coaching, donc globalement, ils vous proposent de vous stacker, de vous fournir une BR, et de vous former gratuitement avec des coachings toutes les semaines, avec un coach mental, etc. Donc dans l'idée, pour pouvoir postuler, il faut que vous ayez au moins 25h à consacrer au spin par semaine, que vraiment vous soyez motivé, que vous avez envie de step up, de progresser, et de prendre le poker vraiment sérieusement. Donc voilà, si jamais vous pensez que ça peut vous intéresser, si vous avez besoin de plus d'informations, vous rejoignez le Discord, le lien est dans la description, vous m'envoyez un message, je répondrai à vos questions et je vous enverrai vers le responsable, pour commencer votre contrat de stacking, si ça vous intéresse. Allez, c'est parti pour le premier, on est sur 1 x 3, on commence bien, ok ! Bon, les seules cartes qui pourraient nous intéresser aujourd'hui dans la collection Monopoly, ce serait la compagnie des eaux, qui permettrait d'avoir gain doublé sur le prochain, sinon ça va être très compliqué. Je vais josscall ici 3x sur un fish, on va voir un peu ce qu'il peut avoir, non je vais jam en fait. Allez, on est devant ! Dommage, ok, bon, tant pis, ça commence mal. Allez, on est parti pour le deuxième, 1 x 3, en espérant qu'on jouera plus qu'une main ce coup-ci. Allez, on est sur le deuxième spin, j'ai eu un petit bug de record, je viens de voir que ça n'est pas en train de record. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose. Pair de roi. Je ne sais pas si, ouais, je ne sais plus, j'ai rejoint un peu, mais je ne sais pas s'il se rend encore compte que je suis un rig ou pas. Bon, je vais limper quand même. En gros, si c'est un rig réaciline, je pense qu'il va iso vraiment une tonne. Bon, j'ai abusé, hein. J'ai abusé, j'ai abusé. Non, c'est bon, il ne s'en est pas rendu compte, c'est cool. Ok. Ok, ok. Bon, non, H-U du coup, ça c'est cool. Non, H-U contre manchote. Je ne connais pas. On va voir un peu ce qui se passe. Roi 7. Bon, vous n'avez pas mon HUD, parce que ça prendrait tout l'écran. Je vois qu'il iso énormément, vraiment énormément. Sur 5 mains, il a iso 4 fois. J'ai plutôt jam. Pas envie de limp call cette main. J'ai pas envie de la limp fold non plus, donc je pense que jam, c'est pas mal. Ok. 5 et 6. Ok. 11 deep, 5 et 8, c'est un peu fort. J'aurais 8 et 4, j'aurais foldé tous les jours, mais 8 et 5, c'est avec mon bottom de limp. On n'a que 5 occurrences encore sur ces iso, donc bon. Bon, l'avantage, c'est qu'un roi et une dame, il me raise au 100%. Là, je pense que je suis assez serein. Même vraiment très serein. Si il raise, j'ai tellement envie de me level. Ok, il m'a call, j'ai très envie de checker pour l'SM bluff. Vraiment, en plus, dans les iso que je vois, sur end to note, en passant la souris, je vois qu'il m'a iso dame de off, ce qui est très bien. Je vais faire un 10 deep, mais bon, je pense vraiment qu'il va iso vraiment, vraiment trop de dame. Je pense que je peux assez sereinement checker et call une knee to river. Si l'une dame, c'est sick, mais je pense vraiment pas. Je pense qu'en fait, sa range, c'est juste un 2, là. Donc, je vais mettre 2 blindes. Un 2 pour un 2. Voilà, un 2 pour un 2, magnifique. Un 2 pour un 2, ok. Bon, dame 8, on va call, évidemment, un tapis. Allez ! Oh non, c'est pas juste. C'est pas juste ! On a fait un beau call, on peut être récompensé ? Non. Ok. 3-5, on va jam. Ok. 3-6, on va call s'il fait tapis. Ok. À la 8, on y est, hein. Pas très content si on est call, mais on y est, hein. Magnifique. Dame 3, bah, dame 3, on y est, hein. Pas content, mais on y est. Allez, on est devant une dame. Broulant de 3. Ok, magnifique. Ok, cool. Une win, au moins, ça, c'est cool. Bon, au moins, j'aurai un expresso à 50. Ce sera pas une montante dans le vent. Allez, on relance. Allez, on est parti. Pour le troisième à 25 euros. Encore un x3, décidément. On prend. Même si ce serait mieux de commencer à avoir des x3 sur des... Sur des 50 euros. Euh, mancheux, je vais mettre une passie. Il avait pas l'air mauvais, hein. Vraiment, bah, je vous ai dit, hein, dans les mains qu'il avait, genre, 10 deep, j'ai vu du dame 2, valet 2 off. C'est des combos qui sont pris en GTO, en vrai, en bluff, c'est pas mal. 10 deep, ça me semble vraiment pas mal, donc je pense que c'est un règ, hein, de toute façon. Je vois que ça ISO pas mal, ça relance pas, les stats, ses stats d'open sont pas mal, IVP, IP 100% en HU, enfin bref. Tout me laisse penser que c'est plutôt un règ, je pense. Je connaissais pas, mais, euh, mais ok. C'est TK, on fold. J'aime beaucoup le format de la montante, en vrai. Euh, dans l'idée, je suis reparti pour faire vraiment un gros volume de vidéos, là. Donc, euh, certainement du... Deux vidéos par semaine, on va essayer de faire des choses différentes, on va aller voir d'autres sites aussi, on va pas être que sur Winamax. Euh, mais, euh, dans l'idée, je pense que, vraiment, bah, garder une montante par semaine, moi, j'aime beaucoup, franchement, c'est... C'est vraiment les vidéos qui m'excitent le plus, j'aime... Bah, j'aime beaucoup trop l'idée de se dire que je vais pouvoir aller jouer des spins très très chers. Donc, dans l'idée, pourquoi pas en faire une par semaine, pourquoi pas le mardi, je ne sais pas. Bon, il y aura évidemment des reviews, des millions, il y aura d'autres choses, on va découvrir des nouveaux formats aussi. Euh, il y a des nouveaux formats qui sont sortis il y a pas très longtemps, en spin. Donc, euh, donc, pourquoi pas, on verra. On va essayer de faire des expressos qualificatifs pour gagner des tickets, des choses comme ça, mais vraiment, euh... Vraiment, j'ai envie de garder la montante au cœur même des vidéos. Donc, voilà. Après, dans l'idée, je vais essayer de garder ça le plus authentique possible. C'est-à-dire qu'avant, euh, je partais vraiment du principe, je veux bien un roi, quand même. Ah, un roi, un roi, un roi, un roi. Allez. Mage. Avant, je me disais, bon, une vidéo, franchement, des montantes, on en a fait des centaines en live, hein. Même hors live, j'en ai fait des centaines des montantes. Le truc, c'est que quand une montante, bah, je lançais 4 expressos à 25 euros, euh, qu'on perd les 4, bah, le contenu n'est pas très cool, je ne mettais jamais ça sur YouTube, quoi. Je pense qu'en vrai, ce serait mieux, euh, ce serait mieux de se dire que, euh, bah, peu importe ce qui arrive, on le met, quoi. Et comme ça, on voit un peu la vraie réalité d'ah, les montantes. Parce que clairement, des montantes, avant d'avoir fait la belle qu'on a gagnée sur YouTube, où on est allé gagner un 500 euros, euh, bah, il y en a eu énormément, quoi. Ok, bon, on a perdu le troisième. Allez, le quatrième, il est là. On va folder 10 et 8. Bon. Ce serait pas mal de, ce serait pas mal de gagner, quand même. Sur un open, on va call. Bon, on va clairement pas call ici. Bon, à 7, ça va être dur à fold, hein, si déjà, on va y aller. Ok. Allez. Allez, on est devant un As. Oui, l'As. Ok. J'ai eu peur. Ok, ok. Du H.U. Pas encore, mais ça va pas tarder. On va minerais, on aura 9 off. Je pense que, vraiment, j'ai un spot où je peux limper, même, en vrai. J'avoue que je connais pas bien ces spots, là, ces stacks asymétriques, où le mec a 2 blindes en small blindes. Bon, minerais, il sera jamais une erreur, c'est sûr, hein, mais je pense qu'il y a un monde où je dois limper, en vrai. Bon, dommage. En vrai, ça coûte cher, des petits pots comme ça. Ah, ensuite, on va tout call. Allez, c'est quasiment le spin qui se joue là-dessus. On est devant encore. J'ai bien un As. Refle. Yes. Allez. Ok, on a 2 rois. Je pense que just call, c'est juste trop cramé, je vérifie, déjà. Allez, faut juste pas d'As et on est bon. Pas d'As, pas de 8, pas de 6. Ok, magnifique. Eh ben, c'est bien. Eh ben, c'est bien. Du coup, on va jouer 2 spins à 50 euros. Et ça, c'est déjà un bon début de montant, honnêtement. Allez, on est parti pour le 50 euros. On est sur 1 x 2. On a 2 règles sur notre table. C'est assez tragique ce qui se passe. Je comprends pas. Pour moi, les deux étaient dans la même stable. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y en a 2 sur la même table. Mais bon, ok. Swat. En tout cas, mauvais tirage pour ce premier 50 euros. D'autant plus que... Dame 10, je vais min raise. Ok. Et jam, on va fold. Aïe, 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 c'est pas cool, ça. C'est pas cool ce qu'on se prend. Sur un limp, je pense qu'il me connaît pas. Je vais juste... Je vais juste jam, en réalité. Je connais bien ce joueur. Et dans l'idée, contre moi, à l'époque, quand je jouais, il avait aucune strat de limp en BVB. Ça y a longtemps, hein. Et du coup, je pense que ces strats de limp, c'est juste contre les fiches. Et il a juste limp hold 100%. Donc, je me prends pas la tête. Je jam, je suis sûr de gagner sa blinde. Dans l'idée, on va faire comme ça. J'ai plus mon HUD. J'ai perdu toutes mes hachages que j'avais à l'époque. Donc, j'ai plus les occurrences. Mais il me semble que c'est ça. Voilà, bon. C'est ça l'avantage d'arriver sur une limite en connaissant nos adversaires et qu'ils vous connaissent pas. C'est que vous pouvez vraiment faire des énormes déviations comme ça. Et ils peuvent pas faire grand chose. En fait, je vais jam pour 8 blindes. Avec l'image que j'ai, ils devraient me call un peu plus tight. Ok, magnifique. Tu veux bien un roi ? Non ! Un roi ! Oh là là ! Oh, c'est triste. C'est triste. On était bien partis. On gagnait celui-là. On était bien, bien, bien pour le HU. Oh non, c'est trop triste. Allez, on va lancer le dernier 50 euros. C'est parti. Allez, au moins un x2, un x3. Au moins un x3, pardon. Bon, on aura un x2, tant pis. Au moins, on a plus de règles. Du coup, on a une caisse de communauté. Franchement, si on gagne, ça peut être une dingue. Mais à tout moment, la caisse de communauté à 50 euros, ça peut être bien. Faut vraiment pas qu'ils nous collent. Ils nous collent, on est vraiment pas frais. Allez, laissez-nous vibrer un peu, là. Laissez-nous lancer un sang, même. Ce serait incroyable, en vrai. Ok, allez. Pas de bêtises, s'il vous plaît. Pas de bêtises. Allez, il y a un flip important, là, en vrai. Allez, s'il vous plaît, une dame. Carreau. Oui, le carreau. Je me voyais déjà vous dire, c'est la fin de la vidéo. Je vais folder ces deux contre lui. Encore plus avec mon image de récréatif que je dois avoir dans sa tête. Allez, 9 et 6, je vais limper, quand même. C'est vraiment trop bas pour... C'est vraiment trop pour fold directement. Ce sera à 10 blindes la main d'après. Ok. Faut vraiment que je limpe trap, mais... Des combos vraiment très, 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 très bas, quoi. Parce qu'il va m'iso une tonne. Mais bon, là, je n'ai pas les mains. Pour l'instant, c'est un enfer. Et pareil, je vais iso une tonne, du coup. Avec l'image que j'ai. Bon, dommage. C'était not good. Valet 8, je vais limper. Ok. Bon, il m'aurait iso tous ses rois, 100%. À part ses meilleurs, c'est sûr qu'il prend... Ses meilleurs et quelques suitées, je pense qu'il va aller checker. Mais bon, ça fait déjà beaucoup moins de rois. Ok, j'ai beti ma call. On va continuer de value, hein. Je pense que 2 blindes, ça va être bien. Ok. Allez, on prend mon beau petit pot. Il limp ce combo-là, je vais le jam. Le plan est fait. Ok, un walk, incroyable. On n'a vraiment pas des combos. Vraiment, donnez-moi un roi 7 à cette profondeur-là. Je pense, avec l'image que j'ai, je... Roi 7 off, je limp call, quoi. C'est vraiment une dinguerie. On n'a que des énormes mergues, que du bottom de range. Je pense que même si c'est 5, on répond que je dois fold. C'est une dinguerie. On perd 2-5, on y sera. Quoi qu'il se passe ? Allez. C'est important, là. Pour la survie de la vidéo. Donnez-moi au moins un flip. Bon, en vrai, il m'aurait toujours une trappe. Au pire, on runne dans 2-6-2-7, quoi. Mais c'est vraiment le pire. Allez, le flip 5. Oh, le 5. Allez. C'est pas possible. Non. Mais non. Pour la vidéo, on pouvait faire un 100 balles, là. Pourquoi me donner brelon au flop pour faire ça derrière ? Oh, c'est triste. Oh, c'est triste de fou. Je suis dégoûté. En plus, c'est une caisse de communauté. Je suis dégoûté. Bon, c'est pas fini, mais... C'est pas fini, mais... Vas-y, c'est trop. Allez, un roi, un 4. Oh, roi, 4. Roi, 4. Bon. Bon, bon, bon. Bah, on va s'arrêter là-dessus, hein. On va s'arrêter là-dessus. On peut pas gagner tous les jours. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, vraiment. On a gagné 2,25€. C'était bien parti. Et bon, honnêtement, on a bien joué, en plus, je trouve. On n'a pas fait d'erreur. Le H1, on a vraiment déchaté les mains, parce que contre lui, vraiment, je l'intrape. Mais il va tellement s'empaler une tonne contre moi que je suis dégoûté. J'ai eu que des cartes pourries, vraiment pourries. Bon, bah, c'est comme ça, les gars. Comme promis, je vous fais gagner un ticket à 5€ dans les commentaires. Donc, écrivez-moi juste votre pseudo Winavax dans les commentaires. Et je tirerai l'un d'entre vous pour lui envoyer un ticket 5€. Et puis, écoutez, je vous souhaite good luck si vous grindez. Et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501